salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai tourné deux guidances mais il n'y avait pas de son à cause des micros je ne me rappelais plus pourquoi je n'en avais pas acheté c'est frustrant de se dire qu'on tourne une vidéo 20 à 30 minutes et il n'y a pas de son dedans la guidance ne pourra pas parler à tout le monde comme d'habitude les énergies ne sont pas interchangeables je rappelle que la guidance peut ne pas vous parler qu'il n'y a pas de message dans chaque vidéo j'utiliserai pour la guidance là le dixit qui servira de support à la canalisation première carte la deuxième j'ai une femme ici ça peut être une mère de famille qui est vraiment enragé enragé envers une femme une jeune femme une femme qui a des capacités je vous donnez mon ressenti je ressens ici un homme qui a pu faire un nettoyage et je ressens la mère de cet homme enragé du fait que cet homme ait pu faire ce nettoyage que cette femme ait pu aider cet homme j'entends par des indications j'ai vraiment cette idée par rapport à la mère enragé d'une rivalité mais unilatérale dans un seul sens c'est comme si on ne devait pas dépasser c'est comme si on ne devait pas être plus que cette mère de famille surtout sur le plan spirituel ou énergétique j'ai cette idée où la jeunesse les compétences de la personne passe mal ce qui est drôle là dedans c'est que cette mère de famille peut faire appel j'entends un âge peut faire appel à quelqu'un qui travaille dans l'énergie éthique mais cette mère de famille je la ressens complètement déboussolé j'avais pas vu la carte mais elle est restée cachée dans le paquet alors la guidance que je suis en train de passer actuellement ça n'est pas ce qui est sorti dans les vidéos où il n'y avait pas de sens là c'est une autre situation si vous êtes l'homme qui vous reconnaissez dans ce nettoyage on vous dit de continuer ce nettoyage de ne pas vous occuper de votre maman on vous dit aussi que les bouleversements les bouleversements que vous pouvez ressentir sur le plan émotionnel sont liés aux transmutations sont liés au nettoyage et également aux entités que vous déchargez je vous prendre un exemple si vous étiez parasité par une âme triste il est possible qu'aux transmutations au départ de l'entité que vous soyez submergé par la tristesse vous ayez envie de pleurer que vous ayez envie de pleurer on vous alors on me dit que ça n'est pas toujours comme ça mais des fois c'est nécessaire je ne sais pas si la mère regarde la vidéo regarde la chaîne je ne sais pas si la mère regarde la chaîne mais on me fait comprendre il y a une nette différence entre la personne l'homme le magnétiseur ou la personne qui travaille dans l'énergie éthique et la femme qui aide l'homme qui a fait le nettoyage j'entends que les énergies de ces deux personnes sont différentes c'est ce qui fait la qualité du travail du dégagement on va dire parce que si vous voulez l'homme là qui travaille dans vos énergies on me montre que ces potions ou les choses que cet homme peut utiliser il ya il ya des énergies sombres dedans c'est peut-être quelqu'un qui peut ritualiser voyez ces objets mais j'ai pas le ressenti que ce soit j'entends propre ce soit efficace pour autant je vais vous prendre un exemple peut-être que cette personne a lu un livre un livre qui expliquait comment faire un rituel et par exemple dans ce rituel on vous dit de poser cet objet là cet objet là je ressens quelqu'un qui peut faire les choses voyez assez mécaniquement et derrière il n'y a pas grand chose en plus je ressens que c'est quelqu'un qui n'a pas j'entends de connexion qui n'est pas nécessairement relié au haut astral parce qu'on me montre quelqu'un qui peut brasser des entités mais pour moi ce sont soit des entités collectées ou alors des entités du bas astral là je m'adresse à la mère si jamais elle se reconnaît dans les dans les guidances on fait comprendre que l'état perturbé ou perdu dans lequel vous êtes c'est lié au à la personne qui travaille sur vos énergies là je m'adresse encore la mère de famille je reviens aux hommes maintenant qui ont fait leur nettoyage on vous dit de ne pas avoir peur de vous émanciper de cette émancipation par rapport à votre famille j'ai l'impression que vous devez trouver votre propre voie et équilibre sincèrement là je ressens encore la mère de famille énervé alors je vais le redire je l'avais déjà dit dans une vidéo il n'y a pas d'obligation à regarder la chaîne je m'adresse à la mère de famille si ça vous dérange sincèrement regardez autre chose toujours pour les hommes on mettra sur votre chemin les opportunités ou les synchronicités concernant des personnes pour vous aider sur le plan énergétique ou peut-être matériel. Et on vous dit vraiment de ne pas hésiter à demander. J'ai des personnes ici qui peuvent se sentir épiées. Épiées à cause de la guidance. Alors, j'ai encore des choses à libérer dans le chakra sacré, le chakra racine. On vous dit que ça prend du temps. J'ai encore des choses à libérer dans le chakra sacré, le chakra racine. On vous dit que ça prend du temps parce que c'est lié aux ancêtres. C'est lié aux ancêtres et il y a vraiment cette notion de ramification. Et ça prend du temps. Pour les prochaines libérations dont je suis en train de vous parler, je m'adresse aux hommes qui ont fait le nettoyage. On vous dit que ça peut attendre le mois de janvier. Mais on peut vous mettre un rappel. Un rappel quand il sera l'heure entre guillemets pour vous d'avancer, de reprendre les soins. On vous dit que dans ce laps de temps vous pouvez continuer à respirer. Vous aurez quand même des... J'entends des déchargements. Des choses qui seront nettoyées. Parce qu'on ne peut pas tout retirer d'un coup. Ça se fait, vous voyez, par période. Si jamais vous vous sentez submergé sur le plan émotionnel par de la tristesse ou de la colère, c'est normal. Et ayez confiance dans la suite des événements. Je ressens que vous avez des guides, peut-être des personnes décédées à vos côtés. Alors, j'ai des interrogations concernant une femme. Une femme avec qui vous n'êtes plus en communication, plus en visu. Alors, j'ai cette idée où cette femme prend soin d'elle. Prend soin d'elle, peut-être dans... J'entends sa méditation. Peut-être au niveau du corps ou alors cette idée de sérénité, de temps pour soi, de repos aussi. Et j'ai l'impression que cette personne a repris des couleurs et des forces également. Et on me montre que des énergies négatives ou toxiques sont en train de s'éloigner ou de s'amenuire. Et c'est quelqu'un qui retrouve le sourire. Et j'ai l'impression aussi, j'entends ce mot chaman, que cette femme pour qui vous avez des interrogations a retrouvé sa force et sa protection. Et cette personne aussi est également très entourée. Par ses guides de lumière, des proches et aussi des parents décédés. Alors j'en sens une question, est-ce qu'il y aura reconnexion ? J'ai quand même ce laps de temps de deux à trois mois pour une reconnexion. On ne dit pas à l'initiative de qui. Et j'ai même le ressenti que cette femme peut se désespérer. J'ai même ce ressenti que cette femme peut se désespérer par rapport à cette reconnexion. C'est comme si cette femme n'y croit plus. peut-être qu'elle attend un pas de votre part ici. Un pas des hommes. Il est possible que par moment cette personne soit chagrinée, cette femme. Parce que j'ai beaucoup de réflexions. La carte qui est juste en dessous. Beaucoup de réflexions par rapport à son passé et aussi à l'avenir. Alors, les cartes. Et on va terminer là-dessus. J'ai quand même quelqu'un qui est très en colère par rapport à son passé ou son vécu. J'ai une attente d'enfant qui est très présente chez cette femme. Très, très présente et en plus, la connexion est là avec la manette. Vous voyez, j'ai ce ressenti que la manette est énergétiquement présente mais pas encore incarnée par une grossesse. Il est possible aussi que cette femme se désespère à ce niveau par rapport à cette arrivée. J'entends des jumeaux peut-être une grossesse gémélaire. C'est comme s'il manquait certaines choses dans la construction de cette femme dont l'enfant. Dont des enfants qui pour moi occupent une place centrale dans la pensée de cette femme. Je ressens aussi de l'agressivité. Je ressens aussi dans l'entourage des hommes de l'agressivité de la part de ses proches peut-être par rapport à cette relation ou le fait d'avoir des enfants avec cette femme. C'est comme si ces personnes-là avaient pu vous mettre la pression. La pression pour vous empêcher de vous engager ou d'entamer une histoire avec cette femme. mais le portrait qu'on peut vous faire de cette femme je n'ai pas l'impression que c'est justifié. Je viens d'avoir un bruit. Parce qu'on me montre quand même des personnes qui brassent des énergies assez basses par rapport à votre entourage. j'entends qu'il y a de la rivalité de la colère de la jalousie et pour certaines personnes de l'entourage de l'homme qui a fait le nettoyage là je n'ai pas le ressenti que ces personnes se remettent en question. Parce que j'ai des personnes de l'entourage qui sont persuadées d'être des personnes sans histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de travers. Donc si vous voulez la reconnexion ici je m'adresse aux hommes il faut aller la chercher. Parce que j'ai l'impression que cette femme aussi a eu peut-être des messages ou sa propre guidance mais j'ai cette notion de doute peut-être par rapport à des choses qui ne se sont pas passées ou qui ne sont pas arrivées. Mais on me fait comprendre que c'est très lié aux personnes de votre entourage. c'est manquement. Mais on me montre quand même que vous êtes j'allais dire pris par le temps. On me montre cette notion d'horloge quand même pour me dire qu'on ne peut pas perdre son temps ou s'étaler dans le temps. parce que cette femme a des projets de vie notamment de grossesse et c'est comme si cette femme avait des projections alors pas nécessairement par rapport à des j'entends seul par rapport à d'autres prétendants mais il est possible que cette femme fasse un enfant seul. Après il y a plusieurs solutions j'ai envie de vous dire pas nécessairement en étant en relation avec un homme parce que j'entends encore insémination On a terminé pour cette guidance donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt on se dit à bientôt on se dit